... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous des informations sur AESAE TV. Les Béninoises étaient aux unes hier. Les grandes tendances sont connues et suscitent des réactions. Suivez dans ce journal les impressions à chaud du candidat Patrice Talon. Nous ferons un tour à la Commission électorale nationale autonome Sénat où déjà le convoyage des cantines et autres matériels électoraux se fait. Cotonou-Ville-Motte, hier soir de l'élection présidentielle, un calme plat a régné dans la ville. Ambiance de soir de vote à Cotonou dans cette édition. Et nous ferons le tour de quelques centres de vote en guise de rappel du déroulé du scrutin. C'était l'essentiel des titres à développer dans ce journal. Bonsoir à tous. La première grande tendance de la présidentielle au Bénin rend le candidat Patrice Talon bienheureux. Ambiance au siège de campagne du candidat IESWA après vote avec Enoch Laradie. Après les premières tendances de la présidentielle de 2016 qui promettent un second tour au candidat Patrice Talon, il fallait qu'il remercie ses sympathisants. Dans l'un de ses sièges de campagne situé à Révivre, c'est la joie au sein des militants. Mais le candidat de la rupture espérait mieux. On va dire remonter ou bien on reste motivé par le résultat qui n'est pas mal. Moi j'espérais un peu mieux, il faut vous en avouer. Le résultat du Nord monte dessus un peu. Mais globalement c'est bon. Pour Patrice Talon et ses électeurs, la course n'est donc pas terminée. Mais la pression ne sera plus la même. Il reste ainsi convaincu. Beaucoup ont perdu espoir quand le PRD et l'AMB sont associés au FCBE pour porter la candidature de Nel Zezou. Moi ça ne m'a rien dit du tout. Toujours est-il que nous avons prouvé qu'on peut aller chercher la victoire et l'électorat avec les moyens qu'on estime convenables. En attendant les résultats officiels qui seront proclamés d'ici là par la Sénat, Patrice Talon et ses guerriers se contentent des premières tendances. Dans la ville de Cotonou, un calme a régné hier après élection. Cotonou au soir du vote avec Léandro Codou. Après s'être rendu aux urnes ce dimanche 6 mars 2016, le mode vie des Béninois n'a pas changé. Les activités ont repris leur cours normal dans la ville de Cotonou et les Béninois exhibent un brin de fierté du fait du bon déroulement du scrutin. Ça s'est passé correctement, sans problème. Pour le moment, j'espère que c'est Nel qui va donner le résultat. Je pense que le peuple a encore montré tout son calme et toute la démocratie qui est gagnée au Bénin. C'est cela qui est salutaire. Il n'y a pas eu de mouvement, personne ne s'est rentré dedans, personne ne s'est insulté. Il n'y a pas eu de bagaille, il n'y a pas eu d'incident vraiment à déplorer. Et c'est là que le peuple Béninois montre aux yeux de tout le monde entier qu'en matière politique, en matière de démocratie, qu'on est vraiment mieux. À propos des élections hier, ça s'est bien passé. C'était une élection libre et transparente. Et on a vu les citoyens sortis massivement pour aller prendre leurs candidats de leur choix. Et ce qu'on peut dire, on peut dire que le meilleur gagne. Quelques-uns se sont inquéries des tendances aux premières heures des dépouillements. Le premier mois c'est Talon, après Talon c'est Lionel Zissou, et après Lionel Zissou c'est Adjavokissu. Le premier jour, juste après les élections présidentielles qui ont eu lieu hier, et évidemment c'est le moment de se prononcer sur les tendances, mais tout résultat reste confirmé par la Sénat évidemment. Mais si on s'abonne aux réseaux sociaux actuellement, on constate que tout porte à croire que Zissou est devant. Pour ce que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, avec 28,25% des suffrages, 24,5% pour Talon et Adjavokissu, Koupaki et ABT. Pour vous dire la vérité, ce que j'ai suivi à la télé, à partir de tout à l'heure à 10h, dans les environs de la commune de Pommassé, il me semble que c'est Talon et Adjavokissu qui sont au-dessus là-bas. Et quand je suis venu au boulot maintenant, on me dit que c'est Talon et Adjavokissu qui sont au-dessus dans les zones. Tout le peuple béninois est à l'écoute des résultats définitifs. Quelques jours encore, il le béné connaîtra son nouvel homme fort. A la Commission électorale nationale autonome Sénat, c'est déjà le convoyage des cantines et le matériel électoral. ESAE TV était à la Sénat ce matin pour vous avec Kadeh Achirou. Des cantines en file indienne, c'est le convoyage des urnes en destination de la Commission électorale nationale autonome. Depuis la fin du scrutin présidentiel et la fermeture des bureaux de vote hier dans la soirée, les cantines contenant les bulletins de vote sont convoyées vers la Sénat. Ici, les cantines sont reçues avec leurs procès verbaux respectifs. Sous une bâche se trouvent les observateurs et les coordinateurs départementaux qui veillent pour un bon processus d'acquisition des cantines. Les lieux sont hautement sécurisés et l'accès est strictement limité. Les véhicules de convoyage de cantines font la queue. Ces véhicules sont remarquables à travers le laissé-passer qui se trouve sur le pare-brise. L'ambiance est pacifique et l'attente d'une tendance crédible est tournée vers la Sénat qui donne les tendances 48 heures après le scrutin. Faisons le tour des Judo paru ce jour qui parle tous des grandes tendances de la présidentielle 2016 au Béné avec Kadeh Achirou. Premier tour des élections présidentielles en République du Béné. L'actualité aux couleurs des grandes tendances. Inévitable second tour, s'exclament les échos de la cité. Après une analyse des tendances sur le plan national, le journal publie les tendances à Kotonou et à Bomekalavi. Puis, titre à sa une, talon le compétiteur né donne une leçon à la classe politique. Léa Di vend une coquille vide à Zinsou et Sébastien Germain à Javon espérait mieux. Déroulement du scrutin du 6 mars au Béné. Le coopérant affirme, selon lui, que les dépouillements donnent Zinsou Kao dans la majorité des communes du pays. L'autre vision converge dans le même sens que le coopérant et précise que le candidat de l'Alliance républicaine remporte dans la plupart des départements. Le banquier d'affaires vient largement en tête dans le Borgou Alibori, l'Atakura Donga, l'Oemé Plateau et les Collines. Il obtient également les scores très satisfaisants dans les autres régions du pays. Des tendances qui ne rument guère avec celles des quotidiens Nassiara et l'Aurore qui mettent en manchette première grande tendance du scrutin présidentiel à Javon largement en tête. Selon l'Aurore, il démontre qu'il est le favori de la présidentielle. Matin Libre, quant à lui, publie avec des photos illustratrices le quinté gaillant et dit être satisfait de l'organisation faite par la Sénat. Plus loin, annonce d'un chaos par le Maya du coton béninois à en croire le challenge. S'inspirant des résultats partiels et provisoires du scrutin d'hier, le Canard apporte la nouvelle selon laquelle Patrice Talon fait la razzia dans le Zoo, l'Atlantique, le littoral et le Koufou. Le challenge poursuit. Cette fois-ci avec Pascal et René Koupaki, le quotidien d'analyse et d'information remarque une percée fulgurante chez le promoteur de la nouvelle conscience. Pour finir, une déclaration du chef d'état béninois à la sortie de son vote avec les quatre vérités. Après son devoir civique, Yaïboni déclare « Je vous laisse la République, je vous laisse le Bénin ». Hier, les béninois étaient aux unes à suivre le vote dans certains arrondissements de cotonno avec Léandro Kodo. Au quartier Saint-Rita-Gbenakba, dans le huitième arrondissement, les populations sont massivement sorties pour exprimer leur vote. Le centre de vote École primaire publique Gbenakba a ouvert depuis sept heures. Pour le moment, ça se passe bien. Et je remercie aussi les habitants du huitième arrondissement par rapport à leur maturité. Sinon, si c'était ailleurs, ça allait déjà tourner au vinaigre. Même son de cloche dans les quartiers Gbenakba, Beriga, dans le onzième arrondissement. A Zongo, EPP Charles-Guillaume, dans le cinquième. Et au CEG, Cournoux, Vête de Corde, dans le dixième arrondissement. Nous avons tous les assurtoires nécessaires, sauf que les jaloux ne viennent pas encore. Tout ce que je demande à la population, il faut qu'ils viennent m'assurer pour voter. J'ai déjà voté mon candidat et je prie à Dieu qu'il gagne. Quelques fausses notes ont été enregistrées. À 8h45, nous avons un petit problème avec notre cachet tampon, ce qui est dans ma main. Notre cachet tampon a un petit problème. Ça ne fonctionne plus. Alors que cela nous permet d'identifier et d'authentifier le bulletin. Le truc a été budgétisé. Si c'est budgétisé, on nous envoie ça là, là, que vous-même. Et ça arrête le scrutin, mais nous on ne peut rien dire. Je suis venu voter tout comme d'autres citoyens. Mais à ma grande surprise, je suis en train de constater que sur les fiches et les toiles, que mon nom, ni mon prénom, ni aucune donnée concernant ma personne n'est affichée. Nouvelle carte, j'ai toujours été régulièrement enregistré. Pas de difficulté. Jusqu'à l'encre ne suffit pas. Ils ont besoin des encres. Si la CIA peut faire une délégation, ça serait bien. La population a adhéré à ce devoir physique et les centres de vote du 5e, du 8e, du 10e et du 11e arrondissements pourraient clôturer plus tôt que prévu. Le vote a aussi eu lieu à Ménotin et à Bome Kalavi. Kadea Chirou nous en parle. Des files indiennes par-ci, par-là. C'est le scrutin présidentiel au centre de vote de l'école primaire de Ménotin. Très tôt ce matin, les populations se sont rendues dans leur centre respectif de vote afin de choisir à travers les urnes celui en qui ils mettent leur espérance. On peut dire que tout se passe très bien. J'ai remarqué une certaine organisation, il n'y a pas de bousculade. Il y a eu des affiches. Chacun se réfère à ses affiches pour essayer de détecter là où se trouve la salle où il doit voter. Il y a une autre également, une certaine solidarité entre les électeurs. Ceux qui ne savent pas, ils se font un départ à les autres. C'est vraiment calme, il n'y a pas de problème. Sur les lieux, se trouvent dans la cour quelques responsables de candidats. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois que tout va bien ici. Les poissons ont commencé aux envions de 7h02, 7h03 pour certains. Il n'y a pas eu de problème majeur. Tout le matériel est sur place. Tous les représentants des partis politiques et des différents candidats sont là. Tout a bien démarré et tout se passe bien. De Ménotin, prenons le chemin pour le sujet Godoumé. Ici, le calme est inquiétant. Les populations sortent à compte-gouttes. Les responsables de candidats ici présents relativisent. Ça a commencé à 7h comme c'était prévu. Mais nous constatons que la population ne sort pas massivement. Peut-être que c'est à cause de la messe. Donc on attend d'ici une heure de temps pour voir si elles vont sortir pour venir accomplir leurs devoirs citoyens. Et donc on aura sûrement de l'influence dans l'après-midi. Mais pour le moment, ils viennent à compte-gouttes et ont fait avec. Le vote se déroule normalement comme cela du Sud-Ouat, sans grand incident pour le moment. A l'école primaire publique Boguétin, dans le 12e arrondissement, le vote se déroule dans les normes. Cependant, l'homme ici présent n'a pas pu voter. Puisque, n'ayant pas de carte d'électeur, il s'est rendu au centre de vote avec sa carte d'identité. J'étais venu à un moment donné où les anciennes cartes, les grandes cartes avaient été données. Je ne l'avais pas trouvées. On m'a dit d'aller à l'EPP, je dis quoi, c'est j'ai l'entente. Je ne l'ai pas trouvé non plus. J'ai été également à l'agentur, je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit d'aller à la maison des jeunes, je ne l'ai pas trouvé non plus. Alors j'étais là. Quand la nouvelle carte était venue, encore je suis venue pour réclamer, pour demander ma carte. On m'a dit qu'elle n'est pas disponible. Alors quand j'ai eu le communiqué sur lequel on peut voter avec la carte internationale, je suis venu avec ma carte, avec le Récibucé, m'a dit que je ne pouvais pas voter parce que je n'avais pas l'ancienne carte ou la nouvelle. Dans la commune d'Aboumé-Calavie, le vote se déroule pacifiquement et en toute quiétude. Ainsi se relate le constat effectué au centre de vote situé dans l'enceinte de la mairie de Calavie. L'ambiance est calme et pacifique et l'espoir est celui d'une élection transparente et apaisée. A Segboukoué aussi, les Béninois ont voté. On retrouve Enoch Lahadé. Les populations de Segboukoué ont voté en toute sobriété. Pas de longue file d'attente ni de bousculade. Déjà aux environs de 12 heures, dans la plupart de ces bureaux de vote, les agents de la Sénat ont presque accompli leur mission. Ici dans mon centre, ça se passe très bien. Les gens sont très bien et puis tout se passe comme cela se doit quand même. Alors là on a déjà dépassé la moitié des votants. On a commencé à 7h15, donc on termine à 16h15. Tout se passe très bien parce qu'au niveau de l'organisation, nous nous sommes attelés depuis hier à ce que le matériel électoral soit prêt au niveau de chaque poste de vote. Ce qui explique le fait que les différents postes de vote dans la rendition de Segboukoué ont commencé sans grand retard. Nous demandons à tous les citoyens de sortir massivement accomplir leurs devoirs citoyens dans le calme et la sérénité. Pas de cas de fraude ni d'incident majeur pour ce scrutin dans l'arrondissement de Segboukoué, le village natal de Pascal-Iréné Koupaki. Une note de beauté pour finir cette édition en beauté avec Bili Laibi. Elle nous présente les coiffures actuelles à Cotonou. Une coupe, un chignon-pomme, des poux pointus ou un tout lisse. Voilà quelques coiffures actuelles que font les dames à Cotonou. Il existe aussi d'autres coiffures en vogue. Malgré l'évolution du temps, certaines anciennes coiffures existent toujours. De la rapidité et de la complexité du travail dépend le cours de la coiffure ou de la tresse. Une mise en pli. Simplement, laver tes cheveux, on te place les bigoudis. Tu restes au séchoir, fin 5 à 30 minutes, tu sors, on te paye. La coiffure est donc un métier d'art et de mode qui exige assez de finesse. Et voilà, c'est la fin de ce chute soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas www.esae.tv.com pour être informé sur tout et tout par rapport à la présidentielle 2016 au Bénin. On se voit chez vous.